... La 39e Assemblée Générale de l'association TUMO a débuté en Grunier par le traditionnel dépôt de gerbe aux morts. A l'occasion, le président de la transition, le général briscauteur Oli Gingema, accompagné de son épouse, a salué la mémoire des disparus. La suite est au siège de l'association TUMO autour de son président actif Henri-Claude Ohima où les participants ont suivi la lecture des différents rapports moraux et financiers, suivi des exposés sur des thèmes bien précis. Nous avons eu trois thèmes. Un thème sur les valeurs, l'éthique, les valeurs d'un goni. Nous avons débattu sur le rôle de la femme d'un goni sur les chéquiers nationaux. Le président actif de l'association TUMO s'est félicité pour sa part de ce que les participants aient engagé de profondes réflexions et ont abouti à la nomination d'un nouveau président d'honneur en la personne du général de brigade, Brice Clotaire Oli Gingema, qui a été aussitôt installé par ses pairs. Ces travaux nous faisons depuis maintenant 39 ans et nous nous réussissons des résultats que nous avons accomplis aujourd'hui sur les chéquiers nationaux. Nous avons donc un plan stratégique goni 2025 que nous déclinons aujourd'hui. Ce plan est axé sur trois axes. L'axe développement humain, l'axe développement social et l'axe développement économique industriel. En attendant la clôture des travaux, la cérémonie d'ouverture s'est achevée par l'hymne de Tsumongoni, Mon Amour, le tout à la gloire de cette structure associative qui, après 39 ans, poursuit sereinement son chemin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?